la mort n'existe pas oui je l'ai déjà souvent répété dans mes vidéos mais c'est hyper important que tu comprennes cette notion là la mort déjà rien que ça l'âme or l'âme en dehors du corps donc à notre mort c'est uniquement le corps notre corps physique qui meurt qui s'en va mais notre âme elle continue vous savez dans le film ghost il était dit une chose très importante quand l'acteur s'en va et meurt il lui dit molly c'est merveilleux tout ce que l'on a en soi on l'emporte avec soi et là déjà c'était un message hyper intéressant à retenir alors bien évidemment en fonction de notre niveau de conscience moi à l'époque j'avais pas compris ça aujourd'hui je le comprends très bien oui tout ce que l'on a à l'intérieur de soi c'est à dire tout le niveau de conscience que l'on a aujourd'hui nos émotions comment on les gère comment voilà qu'est ce que l'on est qui on est etc et bien tout ça on l'emporte avec nous et c'est ça qui est génial et à partir de là quand tu sais ça tu sais que rien ne s'arrête tout se transforme en fait et ça c'est génial de savoir ça c'est génial parce que du coup qu'est ce qui se passe tu n'as plus peur tu n'as plus peur de mourir et pourquoi la mort n'existe pas parce qu'en fait quand tu comprends que la conscience universelle qui est divisée en fractales de conscience et qui a besoin du corps pour venir expérimenter elle a besoin de matière pour expérimenter c'est une nécessité de s'incarner donc du moment que c'est une nécessité pour que la conscience universelle continue d'évoluer et bien donc tu sais que ça ne s'arrête jamais donc oui tu as ce corps là qui est défini par un égo par ce que tu as voulu expérimenter mais ce n'est qu'une expérience c'est qu'un passage et puis peut-être que dans une autre vie à un autre moment donné tu vas expérimenter autre chose et puis sache qu'aussi tu es un être dit multidimensionnel ça veut dire que tu as des aspects de toi de ta conscience qui évolue dans d'autres dimensions sur d'autres lignes de temps tu sais quand tu fais un choix tu dis ah bah je préfère aller sur ce chemin là plutôt que celui ci mais sache que tu as un aspect lui qui est allé sur l'autre ligne de temps et qui expérimente ce que tu n'as pas voulu expérimenter toi en conscience et tous ces aspects là aujourd'hui petit à petit avec l'éveil de conscience que l'on a on ressent cette unité voilà je te laisse réfléchir à ça mets moi en commentaire ce que tu en penses mais quand tu sais ça purée c'est génial expérimente la vie et tout ce que tu as à expérimenter et lâche tout ce que tu as besoin de lâcher allez n'hésite pas merci